La réforme du statut des magistrats risque d'amoindrir l'indépendance de l'appareil judiciaire. Ce sont là les propos des ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada qui sont intervenus dans ce débat explosif qui oppose la coalition au pouvoir. Depuis mardi, les militants de l'UDPS manifestent aux abords du Palais du Peuple et le siège du Parlement contre trois propositions de loi soumises par des députés du FCC et qui exigent que le Parlement soit désormais sous l'autorité du ministre de la Justice. Et ce matin avec nous pourrons parler depuis Kinshasa, M. Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. En tant que défenseur de l'accès à la justice pour tous, êtes-vous préoccupé par ces propositions de loi qui sèment en ce moment le trouble au sein du pouvoir ? Oui, nous sommes profondément préoccupés par ces trois propositions de loi qui visent principalement à caporaliser les magistrats des parquets et qui en réalité chercherait à mettre les dix magistrats sous les pas du ministre de la Justice qui est membre de la famille politique de l'ancien président, à savoir la famille politique qu'on appelle FCC. Et donc nous les rejetons et nous n'avons cessé d'appeler leurs auteurs ainsi que l'ensemble de sa famille politique à pouvoir les retirer pirement et simplement. M. Kapiamba, les porteurs de ce projet, qui ne sont autres que les députés proches de l'ancien président Joseph Kabila, nient toutes ces accusations. Et pour eux, ces lois n'entravent en rien ou n'entraveront rien le pouvoir de la justice. Que répondez-vous à cela ? Non, ce sont des propositions, comme je l'ai mentionné, qui visent à caporaliser. C'est en quelque sorte pour détruire l'élan qui a pris depuis un certain temps principalement à l'occasion des enquêtes menées sur le programme des 100 jours du président de la République et qui ont déjà débouché sur des procès appréciés par toute la population congolaise avec des condamnations parmi lesquelles nous notons celles qui ont touché les directeurs de cabinet du président de la République, M. Vital Kamer. Et donc, nous considérons cette démarche comme une tentative de faire réguler encore la RDC de plusieurs années en arrière. Une semaine avant ces propositions, il y a eu la sortie de la présidente de l'Assemblée qui demandait une revalorisation de 2 000 dollars en plus des salaires accordés aux députés et ce qui a suscité un tollé. Et toujours à l'origine de ces démarches, on a les députés du FCC. Avez-vous l'impression que tout est fait pour plonger la RDC dans une impasse politique ? Bien sûr, il faut aussi signaler que ce ne sont pas seulement des troubles pour des troubles, mais c'est pour torpiller le mandat du président Félix Antoine Tisekedi, l'empêcher ainsi à réaliser les promesses qu'il a faites au peuple congolais parce qu'ils savent que, durant plus de 18 ans, ils ont passé tout leur temps à détruire les pays, à s'enrichir sur le dos de la misère du peuple congolais. Aujourd'hui, nous sommes un pays potentiellement riche, mais qui contient plus de 99% des 80 millions de Congolais pauvres. Il n'y a qu'une petite frange des populations qui détiennent toutes les richesses qui sont produites par le travail de tous les autres Congolais. Donc, ces membres du FCC ne sont pas au pouvoir pour réaliser les biens communs, pour l'intérêt général, mais c'est pour leurs propres biens ainsi que les membres de leur famille biologique comme politique. – Monsieur Kapiamba, les pro-UDPS sont prévenus que ce sera à la guerre si le texte n'est pas retiré à temps. Et de son côté, Aubin Minakou, un des initiateurs, a retorqué que les débats sont à l'Assemblée et non dans la rue. N'y a-t-il pas de quoi s'inquiéter vu que les positions sont déjà très tranchées ? – Oui, c'est vrai que nous sommes aussi profondément préoccupés par ces discours de vente en guerre, de résistance qui est tenue par M. Minakou ainsi que les autres membres de sa famille politique. Nous avons suivi les mêmes discours aussi dans la déclaration faite hier par les partis, son parti politique PPRD, mais nous les mettons tous en garde contre les conséquences que pareils discours pourront agendrer. Ils doivent savoir que le peuple finit toujours par gagner. Ils ne peuvent pas passer tout leur temps à monter des scénarios chaotiques contre le peuple congolais ainsi que l'ensemble de ces pays. Ils savent pertinemment que leurs trois propositions sont anticonstitutionnelles. Elles violent de manière indiscutable plusieurs dispositions de la Constitution et qu'une pareille démarche et de nature a énervé, a frustré le peuple congolais qui ne veut plus entendre parler des magistrats temporalisés parce qu'on s'est rendu finalement compte que 60 ans après, la justice de la République démocratique du Congo n'a jamais travaillé pour les biens communs et que c'est maintenant que cet élan est en train de se développer qu'eux s'érigent maintenant en obstacles et ils doivent retenir que le peuple finit toujours par gagner et que leur démarche n'aboutira à rien. Monsieur Kapiamba, Georges, merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos différentes questions ce matin dans le Mornicol. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Kapiamba, Georges, je rappelle que vous êtes en charge de l'association de l'accès à la justice en RDC et l'actualité africaine continue. Prochaine étape de notre destination africaine, c'est la Libye. Sous-titrage Société Radio-Canada